Bonjour les enfants, à nouveau une nouvelle vidéo de mathématiques. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a bien travaillé. Et nous allons aujourd'hui normalement terminer ce chapitre sur les puissances. Alors, on avait un exercice à finir, enfin vous aviez un exercice à finir en fait pour aujourd'hui. On avait corrigé le A ensemble, vous aviez à faire les autres. Alors regardons, on va corriger ça. On va commencer par le B, parce que c'est le suivant. Alors le B, je ne suis pas en crayon, B égale. Alors, déjà, quand on voit cette forme-là, est-ce que la forme scientifique sera de la forme 10 puissance 4, puissance 5, puissance 12, etc. Ou 10 puissance moins 3, moins 7, moins 14, moins 23. Voilà, évidemment, en voyant le 0,000, on voit bien que c'est une puissance, une écriture scientifique avec un exposant négatif. Donc, ce sera 10 puissance moins quelque chose. D'accord ? Bien, donc déjà, on sait qu'on aura ici un 10 puissance moins quelque chose. Et avant, il y aura le A multiplié par. Alors, le A sera quoi ? Bien, vu qu'on voit, vu qu'il y a plein de 0 ici, puis après un 4, un 5 et un 6, pour trouver un nombre entre 1 et 10, il n'y a pas trop de choix, ce sera 4,56. Je vais te laisser plus de place. 4,56. D'accord ? Bon, la virgule, elle est où ? Elle est là. Juste après ce 0-là. Je veux la faire arriver ici, juste après le 4. De combien je me déplace ? Bien, je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je me suis déplacé de 7 rangs. Et donc, ça me fait 10 puissance moins 7. Tout simplement. D'accord ? Alors, on va faire le C maintenant. C égale. Alors, quel sera le nombre entre 1 et 10 qu'on peut faire avec ça ? Pas trop de choix. Ce sera 2,31 fois 10 puissance. Alors, 10 puissance combien il y a encore ? La virgule, je veux la faire arriver ici, après le 2. Elle est ici. Décalage 1, 2 et 3. Donc, 10 puissance. 10 puissance 3 ou 10 puissance moins 3 ? Voilà, grâce au fait qu'on voit bien que c'est 0,000... Là, il y a 0,000... Enfin, il y a beaucoup moins ici. Ça fait 10 puissance moins 3. On sait bien qu'on est en exposant négatif. D'accord ? Allez, le D maintenant. Un peu plus compliqué, le D. En effet, on voit ici qu'il y a deux parties. Celle-ci et celle-là. Ceci pourrait ressembler à une écriture scientifique, mais clairement, ça ne l'est pas. À cause du fait qu'ici, ce qui serait le A n'est pas entre 1 et 10. Alors, comment on va faire ? Tout simplement, on va faire les choses en deux parties. D'abord, on va s'intéresser seulement au 147,3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec 147,3 ? Quel nombre entre 1 et 10 on peut obtenir ? Évidemment, ce sera 1,473. Multiplié par combien ? Eh bien, la virgule, je la veux ici, après le 1. Elle était ici après le 7. Donc, il y a un décalage de 1, 2. Donc, 10 puissance 2. D'accord ? Pas 10 puissance moins 2. On voit bien que c'est 147. On n'est pas dans les 0,1 et quelques. Donc, c'est 10 puissance 2. De toute façon, on voit bien que la virgule a décalé vers la gauche, alors que là, on l'a décalé vers la droite. De toute façon, c'est clairement là qu'on voit le signe de l'exposant. Donc, 1,473 fois 10 puissance 2. Mais attention, là, je n'ai fait que le 147,3. Qu'est-ce qu'il reste à faire encore ? Le fois 10 puissance 5. Donc, comme toujours, ce que je ne calcule pas pour l'instant, ce dont je ne m'occupe pas, qu'est-ce que j'en fais ? Je le recopie, c'est ça. Fois 10 puissance 5. Très bien. D'accord ? Bien. Alors, ça nous fait quoi tout ça ? Maintenant, j'ai ici 1,473 multiplié par... Regardez ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des puissances de 10 qui sont multipliées entre elles. Et ça, vous savez très bien le faire. Ça fait 10 puissance 2 plus 5, c'est-à-dire 10 puissance 7. Résultat final, 1,473 fois 10 puissance 7. D'accord ? Donc, vous avez vu, c'est assez facile, c'est toujours pareil. Vu que ceci n'était pas sous la forme A fois 10 puissance N avec A entre 1 et 10, enfin 1 autorisé et 10 non autorisé, eh bien, il a fallu mettre ceci sous forme scientifique, en écriture scientifique, et après, je me suis arrangé avec les puissances de 10 qui me restaient. Pareil pour le E. Là, ça ressemble à une écriture scientifique, mais à cause du fait qu'ici, on n'est pas entre 1 et 10, ça ne marche pas. Donc, je vais donc me mettre entre 1 et 10. Donc, avec 0,0125, qu'est-ce que je peux avoir entre 1 et 10 ? Je n'ai pas le choix, c'est 1,25. D'accord ? Alors, multiplié par quoi ? Là, la virgule, elle était ici. Pour arriver juste après le 1, il faut que je décale de 1, 2 rangs. Ça me fait donc 10 puissance moins 2. D'accord ? Parce que 2, parce que c'est 2 rangs, et puis moins parce que je voyais que j'avais 0,00, et donc je l'ai décalé de 2 rangs vers la droite. Multiplié, encore une fois, par 10 puissance moins 2, celui-ci, celui qui n'a pas encore été utilisé, et qu'il faut donc recopier. Ça nous fait donc 1,25 fois 10 puissance moins 2 plus moins 2, c'est-à-dire moins 2 moins 2, ce qui nous fait donc 1,25 fois 10 puissance moins 4. D'accord ? Donc, j'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Vous avez vu, soit on a directement un décimal, on passe directement en écriture scientifique, soit on a quelque chose qui n'est pas directement en décimal, on est déjà presque en écriture scientifique, mais pas exactement à cause du fait que 1 n'est pas entre 1 et 10, eh bien, on décompose la partie décimale, et après, on regroupe avec la puissance de 10 qu'on avait. D'accord ? Bien. Allez, continuons encore avec la suite, avec deux petits calculs à faire. Là, c'est un peu un petit mélange de ce qu'on a fait auparavant. Donc, je vous laisse mettre en pause, et on se retrouve après pour la correction. Alors ici, que fallait-il faire ? Tout simplement, on va tout simplement faire les calculs des choses qui se ressemblent. Ici, on va faire quoi ? On va multiplier, je dirais, les nombres classiques entre eux, et puis les puissances entre elles. Ça nous fait quoi ? 4 fois 7, ça nous fait ? 4 fois 7. Tout le monde l'a trouvé ? C'est bien. 28. Multiplié par combien ? Par 10 puissance moins 5 fois 10 puissance moins 8. Je pourrais faire le calcul directement, mais on va voir que finalement, ce sera plus simple de le faire à la suite. Alors, A égale combien, du coup ? 28. Est-ce que c'est un bon nombre pour être dans une écriture scientifique ? Non. À cause du fait qu'il n'est pas entre 1 et 10. Qu'est-ce que je dois avoir pour avoir entre 1 et 10 ? Je dois avoir 2,8. D'accord ? 28, c'est 2,8 fois combien ? Pareil. Là, la virgule, elle était là. Après le 8, on ne la voyait pas, mais elle était là. Je la décale de 1 rang pour la faire arriver ici. Ça me fait 10 puissance 1. Je pourrais noter 10 directement, évidemment. Effectivement, 2,8 fois 10, ça fait bien 28. Ça n'a pas de souci. Mais en marquant 10 puissance 1, ça va simplifier pour la suite. En effet, car maintenant, je vais recopier tout ce que je n'ai pas encore utilisé. Hop là, on va essayer de ne pas trop dépasser non plus. Ce qui nous fait donc un A égal à 2,8 fois. Là, j'ai 3 puissances de 10 qui sont multipliées entre elles. Donc, ça me fait directement 10 puissance 1, moins 5, moins 8. 1, plus moins 5, plus moins 8, que j'écris directement en écriture simplifiée. 1, moins 5, moins 8. Donc, A est égal à 2,8 multiplié par 10 puissance combien ? Alors, moins 8, moins 5, ça fait moins 13. Et moins 13, plus 1, ça fait moins 12. Résultat, 2,8 fois 10 puissance moins 12. Parfait ? Allez, on passe au suivant. Ce qui est le dernier de ce groupe-là, en tout cas. B égale ceci. Alors là, on va faire quoi ? On va devoir calculer, comme on a calculé ici, 4 fois 7. On va devoir calculer 5 sur 8. Donc, pour cela, on va passer à une calculatrice. Pour passer en BTF et la calcul de tête, 5 sur 8. On trouve 0,625. Donc, 0,625 multiplié par 10 puissance 15. Multiplié par 10 puissance moins 2. Ce qui nous fait donc un B égale. Alors ici, est-ce que ce 0,625, il est acceptable pour une écriture scientifique ? Ben non, évidemment. Il va falloir mettre 6,25 pour avoir entre 1 et 10. 6,25 fois combien, du coup ? Ben la virgule, elle est là. Elle était là au départ. Je la veux maintenant ici, après le 6. Donc, c'est 10 puissance moins 1. Voilà. 10 puissance moins 1 parce qu'il y a un décalage de 1. Et évidemment, vu le sens où on décale, en voyant ici qu'il y en avait 0, on sait que c'est un explosion négatif. Multiplié, évidemment, multiplié par ce qu'on n'a pas encore utilisé, c'est-à-dire 10 puissance 15. Multiplié également par 10 puissance moins 2. Ce qui nous fait donc un B égale à 6,25. 25, 25 multiplié par 10 puissance. Alors là, là encore, 3 puissance de 10 multipliées entre elles. On va donc tout ajouter en exposant. Donc, moins 1, plus 15, moins 2. Ce qui nous fait donc un B égale à 6,25. Multiplié par 10 puissance. Alors, les positifs entre eux, il y a quelques 15. Les négatifs entre eux, il y a moins 2 et moins 1, ça fait moins 3. Et 15 moins 3, ça fait 12. Donc, on obtient un B égale à 6,25 fois 10 puissance 12. Très bien. Alors, pour la suite, maintenant, je vais vous demander tout d'abord d'aller prendre vos calculatrices. Allez, mettez en pause et vous revenez quand vous avez votre calculatrice. A tout de suite. Vous êtes donc bien revenu avec vos calculatrices. Et vous allez quasiment de suite mettre à nouveau sur pause. Puisqu'on va vous demander d'aller voir une autre vidéo. Tout simplement. Elle est mise sur pre-note. Je vais mettre également dans la description de cette vidéo. Trois vidéos à aller voir. Enfin, une parmi les trois à aller voir. Il s'agit d'une petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Une vidéo qui explique comment utiliser l'écriture scientifique sur votre calculatrice. Les personnes qui ont fait la vidéo ont récupéré l'émulateur de la calculatrice. Donc, ainsi, ils montrent sur l'écran la même chose que ce que vous avez, vous, sur votre calculatrice. Donc, c'est très efficace. Allez voir. Une petite réserve tout de même. Les vidéos datent de 2015. Enfin, de fin 2015. Décembre 2015. Donc, peut-être que les tout nouveaux modèles de vos calculatrices sont un petit peu différents. Donc, il peut y avoir des petits, petits, petits changements par rapport à ce qui est marqué sur la vidéo. Mais dans l'esprit, ça ne changera pas. Il y a une vidéo pour les Casio. Une vidéo pour les HP et une vidéo pour les Texas. Quand vous êtes quasiment tous équipés en Casio et en Texas, ça devrait répondre à quasiment tous les problèmes. Si vous avez une autre calculatrice, regardez les trois. En général, en regardant les trois et en regardant ce que vous avez vous, ça vous donnera des idées de savoir comment faire pour y arriver. Voilà. Donc, vous mettez sur pause. Vous allez voir cette vidéo. Enfin, une des trois au moins. Celle qui correspond à votre machine. Et vous revenez. Allez. Bon. J'espère que tout le monde a bien compris maintenant. Si tout le monde s'est bien utilisé, utilise sa calculatrice. Eh bien, tout simplement, vous allez ici remplir ce tableau. Vous allez remplir ce tableau grâce à votre calculatrice. Tout simplement. Vous avez vu ici, on a des multipliés. Ça, c'est des divisés. Donc, vous allez simplement entrer ces calculats dans votre calculatrice. Ici, vous écrirez l'écriture entière. En fait, c'est l'écriture éventuellement même décimale. Que vous pourrez obtenir. C'est-à-dire l'écriture sans puissance de 10. Sans l'écriture scientifique. Et ici, vous écrirez ce que vous a donné votre calculatrice en écriture scientifique. D'accord ? Alors, vous mettez un nouveau sur pause. Beaucoup de pause d'aujourd'hui. Et sur votre cahier d'exercice, vous faites ce tableau. Et vous le remplissez grâce à votre calculatrice. Pour une fois qu'on vous donne droit à la calculatrice, il faut en profiter. Allez-y. Bien. Normalement, tout le monde a mis la pause. On a fait son travail. Alors, regardez tout simplement. Il n'y a pas vraiment de correction ici. Il suffit de prendre une calculatrice et de calculer. Voici ce que devrait être votre correction. Donc, voilà. Si vous avez tous trouvé ça, très bien. Sinon, essayez de comprendre pourquoi. Et s'il y a un problème, pareil comme toujours, vous posez des questions dans les commentaires. D'accord ? Allez, on se retrouve sur un autre exercice maintenant. Celui-ci. C'est ça. C'est celui-ci. Là encore, voici des calculs qui sont à faire à la calculatrice. Tout simplement. On vous demande de calculer ça et de mettre le résultat directement sans faire d'étape. de mettre le résultat sous forme scientifique. D'accord ? Alors, allez-y. Mettez sur pause. Écrivez ces calculs sur votre cahier d'exercice. Prenez votre calculatrice et effectuez les calculs. Et marquez simplement le résultat sous forme scientifique. Voilà. Donc, vous avez tous fait l'exercice. Il n'y a plus qu'à voir si c'est juste. En général, la calculatrice, quand même, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Allez, on affiche la correction. Hop là. Elle est là. Regardez. Mettez en pause pour être bien sûr de bien regarder tout. Et si vous êtes d'accord avec tout, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vérifiez si ce n'est pas vous qui avez fait une erreur. Et si vraiment vous ne comprenez pas, vous mettez une question en commentaire. Il est tout à fait possible qu'en copiant-collant, une erreur soit glissée quelque part. D'accord ? Parfait. Alors maintenant, on va se dire, mais si on n'avait pas fait 100 avec une calculatrice, comment est-ce qu'on aurait fait ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir sur les 3 premiers calculs. Sur les 3 premiers calculs, parce qu'après, le reste, franchement, c'est un peu toujours pareil. Et donc, on va voir, pour le 4ème, le D, c'est très simple. Ce qu'on a fait auparavant, c'est mettre ceci en forme scientifique et après, s'intéresser aux puissances de 10. Mais après, ici, on voit qu'on multiplie, on additionne, on soustrait. C'est parfois un peu délicat. Donc, on va voir ici, sur les 3 premiers, comment on ferait si on n'avait pas la calculatrice ou si on l'avait simplement pour les calculs de base, si on calculait 3 fois 3, par exemple. Mais pas pour l'écriture complète en écriture scientifique. Alors, on va voir ça sur cette dernière image, dans laquelle on retrouve donc les 3 premiers calculs. Alors, le premier, c'est le plus simple, celui-là, parce que franchement, c'est juste, finalement, 3, enfin, 4 nombres qui sont multipliés entre eux. Donc, aucune difficulté, toujours pareil. Comme on l'a déjà fait auparavant, on va multiplier, finalement, les, va multiplier, je dirais, le nombre entre eux et puis les puissances entre elles, même si les puissances sont des nombres, évidemment. Enfin, on voit bien ici, les décimaux entre eux et puis après, ceux qui sont en puissance. On va faire un calculatrice pour ne pas s'embêter. Alors, 2,32 multiplié par 3,14, ça nous fait 7, ah, c'est dommage que ça s'en aille, j'ai aucune mémoire, vous le savez. 2 848, 2 848, avec un 2 qui est absolument très moche, multiplié par 10 puissant 5 plus 3. D'accord ? Donc là, j'ai fait ces deux-là, multiplié entre eux, pour obtenir mon 7,2848. Et ici, j'ai multiplié mes deux, mes deux puissances de 10, pour obtenir 10 puissances, et j'ai fait la somme des exposants, 5 plus 3, ce qui fait donc 7,2848 multiplié par 10 puissance 8. D'accord ? Bien plus difficile ici. Bien plus difficile ici. En effet, ici, qu'est-ce qu'on voit ? Bien, on voit qu'on a une addition. Donc, il n'est pas question de mettre ce 4,12 avec ce 3,11. Parce que forcément, la multiplication était en priorité, il faut d'abord faire cette multiplication, et celle-ci, avant de pouvoir faire l'addition. On ne peut donc pas, on ne peut donc pas, faire cette addition. Il faudrait donc calculer ceci, et marquer 4,1,2, puis après suivi d'une dizaine de zéros, etc. Ce n'est pas très pratique non plus. On perd tout l'intérêt des puissances de 10. Alors, dans ce cas-là, on va tout simplement bien choisir une puissance préférée. La puissance 10 puissance 12 ou la puissance 10 puissance 11. Celle qu'on veut. D'accord ? Moi, je vais prendre 10 puissance 11, la plus petite. C'est souvent un poil plus simple dans un premier temps, en tout cas. D'accord ? Donc, je prends 10 puissance 11. Et ce 10 puissance 11, je vais le garder. Donc, plus 3,11 fois 10 puissance 11. Celui-là, celui-ci, je n'y touche pas. Par contre, je vais toucher au reste. Ce 10 puissance 12, je vais le mettre sous la forme 10 puissance 11, ou plutôt, dans l'autre sens plutôt, 10 puissance 1 fois 10 puissance 11. Et le 4,12, je n'y touche pas. Bon, je reviens dessus. Qu'est-ce que j'ai fait finalement ici ? Regarde, on va mettre un peu de couleur. Il faut mieux voir les choses. J'ai tout simplement remplacé ce 10 puissance 12 par 10 puissance 1 fois 10 puissance 11. C'est bien égal, puisque 1 plus 11, ça fait 12. Donc, c'est exactement pareil. D'accord ? Mais pourquoi est-ce que j'ai eu intérêt à faire ceci ? C'est que du coup, qu'est-ce que je vois ici ? Je vois ce 10 puissance 11 et ce 10 puissance 11 que j'ai là. Et rappelez-vous, une formule de l'année passée, formule de distributivité, k fois a plus k fois b. C'est égal à k fois a plus b. D'accord ? Lorsqu'on a donc une somme avec deux termes qui ne sont que des multiplications ici, si on retrouve un terme commun, le k ici, on peut avoir ceci. En général, vous l'avez vu plutôt dans ce sens-là. C'était la distributivité. D'accord ? Mais là, on le voit dans l'autre sens. On va l'utiliser dans l'autre sens. Ce qu'on appelle la factorisation. Alors du coup, ça donne quoi ici ? C'est quoi qui joue le rôle de k ici ? C'est le 10 puissance 11. Et là, d'accord ? Qu'est-ce qui joue le rôle de a ? C'est le 4,12 fois 10 puissance 1. Qu'est-ce qui joue le rôle de b ? C'est 3,11. Ça nous fait donc, je vais marquer dans l'autre sens, je vais marquer sur la forme a plus b fois k pour garder une notation un peu plus proche de ce qu'on a ici. Ça nous fait donc 4,12 fois 10 puissance 1, ça c'est le a, plus plus quoi ? Plus le b, c'est quoi ? C'est 3,11 fois 10 puissance 11. C'est le cas. D'accord ? 4,2 fois 10 puissance 1, c'est-à-dire fois 10. Ça, c'est facile. Ça fait 41,2 plus 3,11 qui ne change pas, multiplié par 10 puissance 11. Et là, par contre, maintenant, j'ai une addition qui est facile à faire. 41,2 plus 3,11 ça va me faire donc 41 et 3, ça va me faire 44. 44, 44, 44,31 fois 10 puissance 11. Et comme ceci maintenant n'est pas entre 1 et 10, je vais le mettre sous la forme 4,431 fois 10 puissance 1. D'accord ? N'oubliez pas, la virgule, elle était là, je la veux ici, donc le décalage de 1 rang, donc 10 puissance 1 fois 10 puissance 11. Ce qui fait donc 4,431 fois 10 puissance 1 plus 11 et je retourne au 4,431 fois 10 puissance 12. D'accord ? Alors, cette fiche-là, que je suis en train de faire là, si vous ne la comprenez pas bien, ce n'est pas grave. Parce que ce qu'on attend de vous vraiment en quatrième, c'est ce qu'on a fait auparavant. C'est pour vous, prenez une calculatrice et soyez capables de faire ça. D'accord ? Mais comme je dis qu'il y a quand même parmi vous des gens qui comprennent bien les choses et qui ont envie d'en savoir un peu plus, on vous montre. Si vous arrivez à bien comprendre, tant mieux, faites-le. Si vous n'arrivez pas à bien comprendre, ce n'est pas grave, vous reverrez ça de toute façon un peu en détail l'année prochaine parce que vous ferez en détail les factorisations. Mais là, c'est bien quand même de le voir un petit peu déjà. Ça permet un peu d'avancer et de savoir faire des choses intéressantes. D'accord ? Alors ici, ça a donné quoi ici ? Même problème. On va donc prendre égal. On va faire une petite bouche ici, une petite boucle. Ce n'est même pas une boucle d'ailleurs, c'est une bosse. Une bosse ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pareil, on a une soustraction. Il va donc falloir faire la même étape qu'ici. Choisir une des puissances. Je vais faire pareil. Je vais prendre le 10 puissance 23 car ce sera plus simple. Moins 1,125 fois 10 puissance 23 que je ne change pas. Et ici, 3,125 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 23. D'accord ? Pareil, 1 plus 23, ça fait 24. Ce qui me fait donc 3,125 fois 10 puissance à la limite, ce serait peut-être encore plus simple pour vous si il y a la place de faire ça, de faire la factorisation dès maintenant. Mais je calculais, on aurait pu le faire ici aussi d'ailleurs, mais je n'ai pas pensé à le faire comme ça tout à l'heure. Je calculais directement 3,125 fois 10 puissance 2, c'est-à-dire fois 10, ça veut dire 31,25. Comme ça, j'ai 31,25 fois 10 puissance 23 moins 3,125 fois 10 puissance 23. D'accord ? Comme ça, on voit bien qu'il n'y a bien que deux nombres A et B. Là, c'est vrai que vu que le nombre A c'était déjà lui-même un calcul, peut-être que pour certains c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, ça va se rendre même évidemment, mais c'est peut-être plus simple que pour vous comme ça. Donc, on a fait ce calcul-là. Donc là, j'ai bien maintenant A fois K moins B fois K. Ça me fait donc, vu qu'un moins ce ne sera pas A plus B, ce sera A moins B évidemment. C'est la deuxième formule de distributivité que vous avez apprise l'année passée. Ce qui fait donc 31,25 moins 3,125 fois 10 puissance 23. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est 31,25 moins 3,125. Soit vous posez, soit vous faites de tête, soit vous faites le feignant comme moi. 28,125 28,125 multiplié par 10 puissance 23. Alors, est-ce que ceci est bon ? Non, parce que 28, ce n'est pas entre 1 et 10. Donc, 2,8125 multiplié par 10 puissance puissance combien ? Puissance 1, très bien, fois 10 puissance 23. Ce qui fait donc 2,8125 fois 10 puissance 1 plus 23, c'est-à-dire 2,8125 fois 10 puissance 24. D'accord ? Alors, si vous avez compris le principe, rien ne vous empêche de faire les 3 dernières, les E, F, G. Le D, c'est un peu différent, c'est très très simple. Donc, le E, F, G avec le même principe. Vous avez ici, c'est comme le A avec des produits. Lui, c'est comme le B avec une somme et lui, c'est comme le C avec une différence. D'accord ? Ça, vous pouvez vous entraîner et quand vous avez la réponse, ici, vous ne pouvez pas si vous avez fait juste ou si vous avez fait une petite erreur quelque part. D'accord ? Voilà. Et je rappelle que ça, cette partie-là, c'est vraiment pour ceux qui ont envie, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin. Ce n'est pas ce qu'on vous demande en quatrième. En quatrième, on sera totalement content de vous si vous vous contentez de faire ceci à la calculatrice. D'accord ? Bien. Alors, sur ce, je vous laisse. C'était une vidéo un peu complète puisqu'il fallait quand même regarder les autres et puis comprendre de nouvelles choses. Je vous laisse. Passez une très très bonne journée, un bon travail et portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada